Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film Visage Village réalisé par Agnès Varda et J.R. L'histoire, je vais essayer de ne pas trop trop en dire, en gros on va suivre J.R. et Agnès Varda qui vont décider de faire une collaboration ensemble où Agnès Varda va filmer J.R. se balader dans plusieurs villages de la France pour essayer de prendre des portraits de différentes personnes qui symbolisent un petit peu les différents villages dans lesquels ils vont se pointer et les afficher un petit peu partout. En fait c'est la démarche que fait J.R. déjà de base mais c'est avec l'univers d'Agnès Varda en plus. C'est un documentaire qui a eu un certain écho à Cannes parce que Agnès Varda c'est un petit peu une légende du cinéma français c'est le genre de femme qui est hyper charismatique et qui a réussi à aller au-delà d'être simplement la femme d'eux parce que pendant longtemps elle a été dénommée comme la femme de Jacques Demy et c'est tout de même une réalisatrice qui a réussi à se forger une identité qui a réussi à se forger un cinéma et un regard surtout sur le cinéma ainsi que sur les êtres humains parce que au-delà de faire du cinéma et de la fiction Agnès Varda elle est aussi beaucoup connue auprès des cinéphiles pour avoir réalisé une grosse série de documentaires hyper intéressante. Alors pour le coup celui-là c'est pas forcément un de ses meilleurs mais c'est un de ses plus intéressants parce qu'en fait il y a un vrai regard sur l'être humain qui emporte avec une poésie et une imagerie absolument délicieuse l'ensemble du film. Après c'est un petit peu nié comme film c'est l'énorme souci qu'on a c'est un petit peu le cas de toute la filmo d'Agnès Varda mais là il y a vraiment ce côté nié qui ressort pendant 40 bonnes minutes de film au tout début qui fait qu'on sent que sans vouloir être méchant elle devient un petit peu vieille Agnès Varda et elle a tendance à perdre un petit peu contact avec la réalité et à un petit peu décoller vers des instants de poésie où elle voit dans tous les êtres humains de la bonté ce qui est plutôt nié mais finalement terriblement attachant et ça emmène plutôt bien le film alors ça emmène le film parce que au niveau de la démarche en tout cas si on peut dénommer cette démarche en termes d'écriture c'est une démarche qui est assez intéressante parce qu'elle permet d'explorer les différents regards humains et surtout le paysage français mais le paysage qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir un peu un paysage à la Raymond de Pardon un paysage de la France profonde un paysage de la France qui a été un petit peu ruinée à une époque où elle n'arrivait plus à redécoller c'est un portrait qui est vraiment touchant de ce point de vue là parce que résultat Agnès Varda et Girard ils arrivent à s'attarder sur des portraits de personnages qui sont soit touchants, soit sincères soit poétiques, soit tendres, soit délicaces il y a quelque chose qui se dégage à chaque fois de ces portraits et qui fait qu'on est entraîné du début à la fin et qu'à aucun moment on se dit ouais c'est un petit peu forcé, ouais c'est facile ouais c'est ceci, ouais c'est ça on reste vraiment dans un côté très humaniste donc poétique, donc forcément entraînant après on pourra toujours reprocher Agnès Varda de céder à de nombreuses reprises à du lacrymal genre vraiment dans le sens où elle veut nous faire chialer genre il y a un portrait au début avec une femme qui a perdu son mari dans les mines et qui voilà, à qui on va faire une surprise et là on va la filmer en gros plan et on va la voir se mettre à pleurer ça fait un peu forcer c'est un petit peu le souci et il y a ça tout au long du film il y a des instants où c'est comme ça mais ce qui est intéressant c'est le chapitrage en fait du long métrage donc qui se découpe en plusieurs instants ou dans plusieurs villes et il y a vraiment des chapitres qui sont hyper intéressants il y a un chapitre dans un petit village où il y a des maisons qui ont commencé à être construites et qui n'ont jamais été finies donc c'est un village désert mais il y a des gens qui se rassemblent quand même dedans et Ernest Varda et J.R. vont se mettre à coller des affiches un petit peu partout dedans et c'est vraiment joli et il y a un chapitre absolument magnifique avec des femmes de docker qui est génial c'est le chapitre final il est fantastique ce dernier chapitre il est vraiment touchant, il est vraiment émouvant et puis la fin est quand même assez extraordinaire parce que il y a une petite pique à un certain auteur français d'origine suisse qui l'a plutôt bien senti et c'est assez rigolo quand on sait que c'est l'un des meilleurs amis d'Agnès Varda mais pour la dernière, les dix dernières minutes au delà des vraiment deux dernières minutes qui sont d'une tendresse absolument folle et qui vous feront forcément tirer une petite larme les dix dernières minutes sont vraiment hyper intéressantes et ont un certain contexte par rapport à la filmographie d'Agnès Varda mais les deux, Agnès Varda et J.R. ils ont vraiment une personnalité qui déborde de l'écran qui jaillit à chaque instant de cinéma et ça saisit résultat et ça donne une perspective assez immense au film puisque comme ils le disent J.R. dit moi j'ai 33 ans et toi on pourrait dire que tu as plutôt 89 printemps comme si les deux représentaient une facette de la jeunesse elle dans sa manière de concevoir le cinéma et lui dans sa fleur de l'âge et son regard sur les êtres humains et là-dessus ils arrivent très très bien à se combiner tous les deux et c'est ça qui fait de Visage Village un joli film qui va au-delà de ce petit regard nier sur l'être humain où ça a tendance à chercher de la facilité résultat ça devient vraiment une oeuvre touchante une oeuvre émouvante, une oeuvre entraînante une oeuvre qui a un esprit, qui a un corps, qui a une âme et qui résultat arrive à transporter le spectateur et à aller au-delà de ce côté nier qui pourrait facilement plomber le film donc si vous avez l'occasion de voir Visage Village d'Anaz Varda et JR franchement allez-y parce que c'est un petit bijou de fraîcheur dans le cinéma français et malgré le fait que ce soit de documentaire ça reste quand même hyper tendre et hyper humaniste donc universel à plus